On est de retour, on est en live. Pour l'Open Lexify, on est à l'Anthony, toujours. Ça avance bien dans le tableau, dans les deux tableaux, puisque le double a été lancé tout à l'heure. Vers midi, et le tableau simple, moins de 1,600 points. Donc là, on en est, là par exemple, au premier quart de finale du double. Avec la fameuse paire Brico-Brocard. On voit que les services, ça va vite. Là, c'est le début du match. Et en face, c'est une bonne paire, solide. En face, ça sert aussi plutôt bien. Et là, c'est vraiment les premiers points du match. On a un jeune arbitre. C'est Mohamed, qui adore l'ultimètre. Il est tombé amoureux, là. Je crois qu'il ne connaissait pas avant. Il adore ça. Il est super content d'arbitrer. Allez, on va continuer un petit peu. On va faire un petit tour. On va voir qui on rencontre. Vraiment au hasard. Bien joué, la fin, Koko. Fin de désieux. Bravo. Après, contrairement à d'autres éditions, il y avait simple et double pour les toutes séries de même jour. Et là, aujourd'hui, c'est double open. Donc, tout le monde peut s'inscrire. Il n'y a pas de limite de points. Et pour ceux qui ont mis plus de 1600 points, c'est le lendemain que ça se joue. Le dimanche. Ce qui laisse un peu plus le temps de se reposer. Il faut le lendemain. Et d'avoir du peps. Du coup, sur les deux joueurs. Bonne technique au service. Point direct. Bravo. Allez, on va continuer un petit peu. Ça va, Mourad ? Ça va, très bien. Tu peux nous rejoindre un petit peu ? On va discuter. J'ai une ou deux questions à te poser. Ça te tombe bien ? Ah, je te l'emprunte. On va se mettre là. On va voir. On est en direct, Mourad. Ouais, salut à tout le monde. Ultimate ping, France. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. On est super content d'accueillir cet événement pour la première fois au club d'Anthony. Donc, le niveau sera élevé. Demain, des très, très grands joueurs comme Mehdi Bouloussa, Stéphane Wesch, Quentin Robineau, il me semble, Jérémy Peccio. Donc, ça va envoyer du très, très lourd de mains. Et on espère qu'il y aura vraiment beaucoup de monde pour venir les encourager. Et je pense que c'est un sport qui va se développer à l'avenir. Et c'est vraiment très, très spectaculaire. Et on vous attend tous demain, Anthony, pour voir ce grand événement. Voilà. Alors moi, j'avais une chose à te poser comme question. Je me rappelle, il y a une discussion il y a très longtemps. Franchement, je ne sais pas si ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais. Mais en tout cas, une fois, tu as dit, moi, la façon dont ça s'appelle, on l'appelle aujourd'hui l'ultimate en France. Mais j'ai toujours fait de l'ultimètre, entre guillemets. Ouais. Toujours. On appelait ça le tennis ping, nous, à l'époque. Et c'était, ça date, c'était il y a à peu près 15 ans. Tu as dû me dire ça il y a 10 ans, tu vois, peut-être. Ouais, une dizaine d'années. Et en fait, ce qu'on faisait, c'était surtout en fin de saison, pour se faire un petit peu plaisir. Une fois que les compètes sont terminées, on mettait des... Donc le même système, on mettait quatre tables, sauf qu'on n'avait pas les filets à l'époque. Et on mettait des séparateurs, tout simplement. Et alors c'était super sympa. L'inconvénient, c'est qu'avec la hauteur du séparateur, les petits, vous avez un petit peu de mal. Ils ne voyaient pas ce qui se passe de l'autre côté de la table. Et ouais, ouais, mais on était des précurseurs, nous, à Anthony, du tennis ping ou du tumet ping. C'est cool que ça soit développé comme ça. Et puis, il faut que ça continue parce que c'est vraiment un sport éprouvant physiquement et très, très, très spectaculaire. Et j'ai hâte d'être demain pour voir les grands matchs. Finalement, ça peut se jouer sur deux tables, deux tables. Mais il y a tellement de façons de le jouer, c'est ça ? Ouais, on peut le faire. Il va falloir essayer, trois tables, trois tables, je n'ai jamais essayé. Le Z, tu as déjà essayé ? Non, je n'ai pas essayé, non. C'est quoi le Z ? Tu sais, c'est en forme de Z comme ça et en fait, il y a… Ah si, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo, il me semble. Il y a tellement de choses, en fait, tellement de dérivés finalement. Ouais, il y a plein de dérivés. C'est pour s'amuser, quoi, finalement. Ouais, ouais, c'est hyper ludique, hyper, hyper ludique le tennis ping. Et si on écoutait que les enfants, on ne ferait plus de tennis de table, je pense. C'est ça, je crois. Ils veulent jouer à ça tous les jours. Parce que tu es entraîneur ici, je le rappelle aussi. Je suis entraîneur, ouais. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Formé à Isil et Moulineau par un serapentin Hervé Sultan. Merci Hervé, si un jour tu vois cette vidéo, merci. C'est grâce à toi si je suis là aujourd'hui. Ouais, ouais, écoute, j'ai commencé à Isil et Moulineau. Moi, j'avais 13-14 ans. Et donc, je suis à Anthony depuis que j'ai 15 ans. J'ai passé rapidement les diplômes d'entraîneur, j'avais 17 ans. Et je crois que j'en ai 40, mais je ne suis pas sûr. Il me semble que j'ai 40 ans aujourd'hui. On va vérifier si tu es V1. Ouais, donc ça va faire une vingtaine d'années que je suis là. C'est un ancien. C'est bien. Pour être vétéran, pour jouer à l'ultimètre, c'est un peu plus compliqué. Ouais, écoute, si demain je suis en forme, je ferai l'effort de jouer. Mais je ne sais pas si je serai en forme. Tu fais le coup d'envoi, sinon ? Ouais, ouais. Je ferai mon jubilé, j'arrêterai là. C'est la dernière, l'ultimètre. Ok, super. Merci Mourad. De rien, Alex. A plus tard. Salut, au revoir tout le monde. À la source centrale, on a la paire des Petiot. Grande favorite. Là, c'est une grande histoire. Deux fabules. Trois pares qui jouent au ping. Et deux en ultimètre. C'est aussi ça, se rassembler. Ok.